Bon, j'ai presque fini mon add-on qui gère l'hypoxie pour les sauts en parachute à l'eau sur Arma. Et donc je ne résiste pas à l'envie de montrer un petit peu où j'en suis. Et l'avancement du travail, voilà, voilà. Donc, on passe en plein camp. Alors, première chose, les objets de l'add-on. Pour l'instant, je vais m'enlever le casque. Voilà, donc dans l'add-on, il y a deux choses. D'abord, au niveau facewear, le casque mask à l'eau. Voilà. J'ai un peu amélioré le modèle. Bon, je reste un assez mauvais textureur, voilà. Et bon, je suis assez content de mon travail quand même. Donc, ce casque avec une visière, il faut que je vais en faire. C'est dans les derniers trucs qu'il me reste à faire. Une version sans les lunettes de protection. Mais la version avec les lunettes de protection gardera les avantages que vous allez voir. Ensuite, au niveau du matériel qu'ils rajoutent, ils rajoutent des parachutes à la fois dans les non-dirigeables comme de ACE et dans les dirigeables de base. Mais ces parachutes sont équipées du système Cypress 2. C'est un système d'AAS. Donc, ça existe vraiment. Le Cypress 2 AS, j'ai récupéré l'interface, qui est un système d'ouverture automatique selon une certaine hauteur. Voilà. Alors, je vais lancer pour montrer un petit peu le menu des options. Pour l'instant, c'est en fait une partie du boulot est déjà dans l'add-on. Et une partie, et encore, les scripts sont encore intégrés dans la mission. Donc, ça m'oblige à aller en jeu pour changer les options. Alors, concernant les options de cet add-on, pour l'instant, elles sont ici. Donc, on peut activer ou désactiver l'hypoxie, ce qui désactive complètement le truc. On peut baisser le niveau de l'hypoxie. Par défaut, j'ai mis 4600 mètres. C'est à peu près dans ces eaux-là qu'on commence à avoir les symptômes de l'hypoxie. On peut le baisser un peu ou l'augmenter un peu. Je vais vous montrer. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut le mettre à zéro. Et donc, l'hypoxie sera au niveau de la mer. Ce qui fait que ça permet de faire des missions où il n'y a pas d'oxygène. Par exemple, imaginons qu'il y ait du gaz partout. Ou un truc passe-t-à-peau. On est vraiment obligé d'avoir un respirateur. Ça permet de faire ça. C'est assez marrant. On peut ensuite... Alors, on peut soit, depuis un add-on, j'ai prévu qu'on puisse faire des modes de compatibilité, définir que son objet soit protecteur, pressurisé. Donc, on est un respirateur. Ça peut être soit un véhicule, soit un casque, soit un masque. Soit le définir ici. Là, ici, par exemple, j'ai rentré pour tester des lunettes de gonzesses. Ça, c'est un peu concombre. Mais le VTOL, vous allez voir tout à l'heure. Et donc, quand on est dans ces véhicules-là, ou dans ce qui est défini là, ou dans ce qui est défini dans la donne, on est à l'abri de l'hypoxie. On peut respirer sans masque. Ensuite, on peut rentrer le niveau d'ouverture, par défaut, du système du parachute. Ce niveau peut être réglé en jeu via le menu. Je vais vous montrer. On peut désactiver ça. Ce qui fait qu'on ne pourra pas régler l'AAD et que le niveau sera celui-ci imposé. Et ça permet à tous les objets qui ont été configurés, donc les masques ou les casques qui ont été configurés comme des masques ou des casques respiratoires, de fonctionner. Alors, pour montrer les effets de l'hypoxie, je vais redémarrer la donne. Et vous allez voir, dès le début, je vais commencer à étouffer. Parce que cette fois, l'hypoxie sera passée à zéro. Donc ça, ce changement de ce réglage-là, il impose un redémarrage de la mission. Donc là, forcément, je n'ai pas d'oxygène, je n'ai pas de max d'oxygène. Donc mon écran se noircit, les bruits de respiration se font fort. Et je commence à prendre des Leg Eyes. Là, j'ai pris le masque à l'eau. Et du coup, les effets de l'hypoxie s'arrêtent. Si j'ai reçu, là, j'ai quand même reçu 2-3 Leg Eyes, je les garde. Donc, deuxième chose dans l'add-on, c'est ce masque. Celui-ci, c'est le masque de Halo. Alors, il faut savoir que celui-là, quand il est cassé, il est vraiment cassé. L'astuce qu'il y a dans Ace de mettre ses lunettes par terre et de la récupérer pour qu'elle soit plus cassée, ça ne marche pas avec celui-là. Il est remplacé par un modèle cassé. Donc une fois qu'il est pété, c'est définitif. Voilà. Donc sur le casque, on voit un compas. Donc quand on le porte, on a son respirateur. On voit un compas. Et on voit la vitesse d'ascension. C'est la vitesse, c'est pas la vitesse frontale, c'est la vitesse de descente ou de montée. Et l'altitude, là, on voit que l'altitude est indiquée par rapport au niveau de la mer. Je suis assez enlevé mètre au-dessus du niveau de la mer. Voilà. Donc on peut régler avec équipement, si c'est autorisé et qu'on a un parachute qui le permet. On peut régler, via le menu Ace, l'altitude d'autodéploiement. Là, par exemple, je vais le mettre à 200 mètres. Je valide. Et mon parachute, même si je suis inconscient, il se déploiera tout seul à 600 mètres. Ah oui, autre truc que j'ai oublié de dire. Mais je vois que ça me moquait dans l'armade, donc j'ai rajouté. On peut maintenant déployer le parachute en appuyant sur la touche espace. Ça évite d'avoir le menu molette, comme on faisait. Voilà. Alors, je vais me mettre en l'air. Avec ça. Je ne suis peut-être pas obligé de me mettre si haut. Je me fais pour tester l'altitude d'ype aussi, mais là, je l'ai mis à 0. Je vais me mettre en l'air à 500 mètres. Et comme j'avais réglé pour que le parachute souffre à 200 mètres, vous allez voir ce qu'il se passe. Donc je touche à rien. Ah non, merde, je vais pas. J'ai pas le petit peu de merde, j'avais fait le réglage. C'est bien sûr à 200 mètres. Ok. Donc je me mets à 500 mètres. Je ne touche strictement à rien. Et le parachute saute au haut. Alors là, c'était un peu short. J'ai quand même pris des dégâts. Parce qu'il faut prévoir l'altitude d'ouverture au-dessus du... Ah, merde. Je peux pas changer les options. Il faut prévoir l'altitude d'ouverture par rapport à l'altitude du point sur lequel on va sauter au niveau de la mer, comme en vrai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les options de l'hypoxie. Et les remettre par défaut. Ok. Ensuite, je vais retourner dans l'éditeur. Je vais me mettre dans l'avion. Et je vais placer l'avion. Allumer le mètre d'altitude. Ok. Et donc... Ah bah, je suis pas dans l'avion. Ah, bravo. J'ai dû me placer derrière. Je suis bête. Désolé. C'est vraiment du live. En plus, je suis malade. On m'entend, on y fait. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde. Je me suis pas placé. Ah là là, je suis bête. C'est bon, là je suis bien dans l'avion, là je suis bien dans l'avion. On va le mettre à l'100 mètres. Donc cet avion là, il est configuré, vous avez vu, dans les options allumer le mètre, pour être pressurisé. Donc quand je serai dans l'avion, même si j'ai pas de masque, j'aurai pas les soucis de l'hypoxie. Là, j'ai pas de masque. Pas de problème, je ne souffre pas. Je peux prendre le masque. Alors, il y a encore quelques messages. Là, je vais régler mes réglages. Allez, pour que le parachute, il sauvra à 700 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Non, tiens, je vais mettre 800 mètres, si j'avais calculé que ça tourne bien. Bon. Donc 900 mètres. Et je m'éjecte. Donc forcément, j'ai pas de masque de protection, je vais assez vite perdre connaissance. Donc je perds la petite chale assez vite. Donc plus on, quand on est hypoxique et qu'on perd connaissance, on peut reprendre connaissance après. Mais on la reperdra beaucoup plus vite et très vite. Donc ça, c'est des effets qui s'aggravent au fur et à mesure. Je prends, au fur et à mesure, je prends des dégâts Ace. Et voilà, je suis inconscient. Donc le fait d'être inconscient, c'est pas grave. Parce que quand je vais arriver à l'altitude désirée, même si je suis inconscient, mon parachute va s'ouvrir. Ça prend un moment, parce que quand on saute de 8000 mètres, alors j'ai choisi ces chiffres-là en cherchant un petit peu sur les forums, sur les trucs, sur les forces spéciales, les sauts à l'eau, en général, ils sautent à partir de 8000 mètres, alors avec des respirateurs, justement, à l'altitude, et ils ouvrent la voile dans les 900 mètres pour pas être détectés par les radars. C'est pour ça que j'ai choisi ces chiffres-là par défaut, mais ces chiffres-là, ils sont tous changeables. Le plus bas que j'ai réussi à ouvrir la voile, en plus, on peut ouvrir la voile beaucoup. Voilà, ma voile va s'ouvrir. Alors là, j'ai pas le même. Là, je suis toujours inconscient, mais ma voile s'est ouverte. Là, quand je vais reprendre conscience, comme je suis dans l'alu 100 mètres, donc je serai en dessous du niveau d'hypoxie, je retomberai pas inconscient après. Voilà, j'ai repris conscience. Je suis bien dans le parachute. Il s'est ouvert. Je suis un peu loin de la côte. Je n'irai pas jusqu'au bout du saut. Et j'ai reçu des dégâts Ace sur le torse. Ils sont appliqués sur le torse. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est là où j'en suis. Alors, ce que je n'ai pas montré, c'est quand on prend les masques, donc les seuls objets d'arma de base que j'ai configurés automatiquement pour être respirateur, c'est aussi les casques de pilote d'avion, pas les casques de pilote de l'écho. Ce qui fait que ces casques-là protègent aussi de l'hypoxie pour les pilotes de chasse et ils ont les respirateurs, etc. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada